Quand je suis stressée, j'ai un petit rituel qui dure 3 minutes et qui me permet de m'apaiser, de me rebooster, je le partage avec toi. Tu vas voir que chacune de ces petites techniques a son effet, alors enregistre la vidéo pour revenir dessus plus tard et tester toi-même ce combo. Je commence par faire un kenyokuho, c'est vraiment la base, pour couper les connexions énergétiques négatives et se recentrer. Ensuite, je vais faire une petite méditation gachot. Rien qu'une ou deux minutes suffisent pour calmer la respiration et le mental. En restant dans la position gachot, je récite les 5 principes du reiki. En français ou en japonais, ça dépend du moment. Je vais ensuite choisir un sankalpa, une affirmation positive, pour reprendre le cours de ma journée ou peut-être affronter ce moment stressant qui m'attend. Alors, je vais d'abord poser les mains sur moi pour me donner un peu de reiki avant de répéter l'affirmation que j'aurai choisie. Par exemple, si je stresse avant une conférence, je vais poser les mains sur mon cœur et mon plexus solaire et me répéter l'affirmation. Je partage ma passion du reiki dans la sérénité et la joie. Ma conférence se déroule parfaitement bien. Et je vais répéter cette affirmation autant de fois que nécessaire. Et pour terminer, je vais tracer un grand chokurei sur moi pour me rebooster. Tu peux aussi le tracer en petit sur chacun de tes chakras. Et si tu es initié au troisième degré de reiki, tu peux aussi choisir de tracer un daikomyo devant toi. Et voilà ! Tu vois, le reiki, ce n'est pas qu'un soin. C'est un vrai mode de vie qui peut t'accompagner au quotidien. Et si toi, tu veux apprendre à mettre du reiki dans ta vie, découvre les œuvres de mon école en ligne en cliquant sur le lien qui est dans la bio. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501